On ne parle pas de la mafia en public, on ne prononce pas le mot Yakuza, ou alors on le prononce doucement, ou alors on fait ce geste-là. Le projet sur les femmes dans la mafia au Japon, ça a commencé pour moi en 2013. J'avais fait quelques voyages au Japon et je me suis intéressée à la place de la femme dans la société japonaise. J'ai compris que c'était un projet où il allait falloir que je m'investisse à 200%. Donc je me suis fait embaucher en tant qu'hôtesse. Alors une hôtesse, c'est une personne qui s'occupe de ses clients, qui sert le saké, qui le divertit, qui l'écoute. Mais c'est tout, il n'y a pas de relation sexuelle. Avant que le projet démarre vraiment, avant la rencontre qui a fait que pour moi ça a pu vraiment commencer, c'est-à-dire la rencontre avec ce chef, il y a eu beaucoup de moments d'attente en fait. Et en fin de journée, je m'assois, j'étais perdue dans une petite fruelle. Et à ce moment-là, arrive le chef avec ses gardes du corps. Bien sûr, à ce moment-là, je ne sais pas du tout que c'est le chef. Je ressens un peu que ça a l'air d'être un homme important, mais je ne sais pas vraiment qui il est. Toujours est-il qu'il me propose de boire une bière avec lui. Donc je le suis et je me retrouve attablée avec ce chef, beaucoup d'autres personnes, c'était une fête, donc il y avait beaucoup d'invités, et un policier qui me montre son badge et qui lui m'explique que je suis en fait assise à côté d'un grand Yakuza. Donc ça a été pour moi le début de cette histoire qui a duré, qui continue en fait, qui a duré plus de six ans et qui continue. Photographier leur femme était beaucoup plus difficile, puisqu'il fallait gagner leur confiance à eux et ensuite aussi à elles. Je sais que les rapports que j'ai eus en premier avec la femme du chef, ça a été un peu difficile, puisqu'elle ne savait pas comment se positionner par rapport à moi, à savoir est-ce que j'étais intéressée par son mari, par l'argent de son mari, quelles étaient mes intentions, en fait ça, ce n'était pas très clair pour elle au départ. Cette première image que j'ai faite de la femme du chef de dos, puisqu'elle est de dos mais elle est aussi habillée, et donc pour moi ça représente une porte fermée. Alors que les autres femmes que j'ai commencé à photographier, souvent elles sont de dos, mais elles sont dévêtues. Il faut gagner leur confiance et je dirais que c'est quand même assez lié aussi avec les hommes avec lesquels elles sont dans leur vie intime. Elles seules ne décident pas de savoir si elles peuvent être prises en photo. Une femme qui est mariée à un Yakuza, son quotidien, c'est un quotidien d'une femme au foyer typique japonaise. Maintenant la différence, c'est qu'en général, cette femme de Yakuza aura toujours un peu cette anxiété que son mari rentre ou pas le soir. On ne devient pas Yakuza quand on est une femme. En revanche, les femmes qui ont épousé des Yakuza sont totalement parties du groupe. Après leur rôle va dépendre du rang hiérarchique de leur mari. Mais une femme qui aura épousé un chef, par exemple, aura des responsabilités liées au groupe. Elle agit à travers le chef, puisqu'elle a un rôle de conseillère, elle gère les finances. Le tatouage est apparu comme un aspect visuel évident dans ce travail-là. Ce sont des tatouages qui couvrent une grande partie du corps, que ce soit le dos, les bras, des fois jusqu'aux jambes. Et ce sont en fait plutôt des armures. En japonais, on dit « omamori », c'est des protections. Ce ne sont pas des tatouages, même s'ils sont de toute évidence très esthétiques, très beaux. Ce ne sont pas des tatouages qui sont faits pour être montrés. Au Japon, c'est quand même très dur de retrouver du travail, enfin de se remettre dans la société quand on a été Yakuza. Mais quand on a été marié ou pour une femme, je crois que c'est plus dur. La photo du couple, c'est une photo assez importante pour moi parce que c'était vraiment l'image que j'avais un peu dans ma tête en commençant le projet. Et ce moment de tension qu'il y a eu, où j'ai pris la photo, je sais que je lui parlais, je ne sais plus exactement ce que je lui disais, mais voilà, toujours est-il que quand lui s'est relevé, on s'est retrouvé nez à nez, les larmes aux yeux de cette étreinte qui, je pense, représentait presque tout ce que j'avais envie de dire dans ce projet de « je te confie ma vie ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...